Donc, bonjour et bienvenue à toutes et à tous à notre quatrième rendez-vous de la série de rencontres virtuelles sur le potentiel de l'innovation et du développement technologique pour la relance économique, organisée en collaboration avec le ministère de l'Industrie, de l'énergie et des mines et le projet INNOVI, CEO for Innovation. Aujourd'hui, nous allons parler de propriété intellectuelle et plus spécifiquement, des enjeux de la propriété intellectuelle pour l'écosystème de l'innovation tunisienne. Je me présente, je suis Mazen Al-Khassen, expert technique international avec Expertise France et votre humble modérateur pour aujourd'hui. Donc, bonjour à nos experts et intervenants. Donc, bienvenue à M. Khaïs Mejri, directeur général de l'innovation et développement technologique au ministère de l'Industrie, M. Norman Fahri, ex-ministre d'Ethique et actuellement le fondateur et CEO de Our Digital Future, M. Oliad Souci, directeur général de l'INNOVI, l'Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle. Mme Soura Abou Saïd, professionnelle de la promotion de la recherche scientifique, l'ANPR. Mme Corinne Hubert-Santo, directrice de la valorisation au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, au CEA. M. Ahmed Nourésej, co-fondateur et CEO d'AECOMPASS. Et enfin, Mme Yasmin Suisi, docteur chercheur au sein du laboratoire biotechnologie et valorisation des biogéoressources à l'Université de Manouva. Bienvenue à tous et merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation pour ce quatrième volet de la série Innovation et développement technologique pour la relance économique continue. Avant de commencer, comme à mon habitude, je me permets de préciser à nos participants qu'à tout moment pendant le webinaire, vous avez la possibilité de soumettre vos questions à nos invités. Pour ce, il ne faut pas avoir le Q&A. Et sans oublier, bien sûr, que ce webinaire sera enregistré et partagé sur nos différentes plateformes et celles de nos partenaires. Donc, cette série de discussions et d'échanges s'insère donc dans le cadre du projet Innovi de 15 millions d'euros et mis en œuvre par Expertise France, l'Agence française de l'opération technique. Le projet de l'écosystème de l'innovation de l'entrepreneuriat existe en partenariat avec 12 partenaires institutionnels punisiens et 4 européens. La crise économique que nous vivons depuis un peu moins d'un an maintenant a non seulement pris le monde par surprise, mais a essentiellement mis en lumière l'importance absolue de la recherche et développement, de l'innovation et de la technologie pour notre santé, pour notre économie et ainsi que pour notre mode de vie en général. Ces prises, comme aucune autre auparavant, amènent de nouvelles réalités à prendre en considération et elles imposent une adaptabilité et une collaboration entre tous les acteurs socio-économiques impliqués dans la relance. Je prendrai l'exemple du Canada, par exemple. Donc, des chercheurs, des entrepreneurs et des représentants du secteur public se sont rassemblés en comité au début de la crise pour développer et proposer des solutions pour la relance économique avec pour intellectuels créés sur leur territoire. Pour l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI, le savoir et les inventions définies par la propriété intellectuelle représentent de puissants facteurs de développement économique et de création de richesses. Par contre, cet outil de croissance économique n'est pas pleinement éclaté malheureusement, et ceci particulièrement dans le pays en développement. Cela est dû, entre autres, à l'absence d'un environnement propice à l'innovation, l'absence de politique économique qui encouragerait l'investissement dans la recherche et le développement, le manque de programmes de subvention de valorisation du capital humain, les procédures longues et coûteuses par lesquelles doivent passer les entrepreneurs pour enregistrer leurs innovations, et puis généralement, le manque de sensibilisation sur les avantages tant micro que macroéconomiques de la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, nous aborderons avec nos invités les différentes dimensions de cette propriété intellectuelle et son rôle éventuel dans la relance économique en Tunisie. Ils partageront avec nous leur point de vue sur des sujets tels que l'importance pour les startups et l'entreprises d'avoir recours aux différents outils de la propriété intellectuelle, ses avantages, ses inconvénients, le rôle des pouvoirs publics dans la promotion de l'innovation, de la recherche et le développement. Nous aurons aussi l'opportunité d'avoir un retour d'expérience du français et des témoignages de startups et acteurs de l'innovation en Tunisie. Donc, comme pour tous les autres webinaires auxquels vous avez participé, notre discussion se redouvelera en deux temps. On va faire un premier tour de table pendant lequel chaque invité aura cinq minutes pour répondre d'une façon concise et de son point de vue à la question du webinaire, la propriété intellectuelle, quels enjeux pour l'écosystème d'innovation en Tunisie. Et dans un second temps, chacun de nos invités partagera avec nous une recommandation mettant en avant comment un instrument comme la propriété intellectuelle peut continuer à leur relance de l'économie tunisienne. Et bien sûr, on va essayer de répondre à autant de questions que nous vous voulons vers la fin de cette vidéo. Sans plus d'arder, je vais demander à M. Riyad Souci, le directeur général de l'INORPIE, de nous faire un état des lieux et de présenter un peu le contexte tunisien en matière de propriété intellectuelle. Merci, Simez. Merci pour l'invitation. Merci, Sikhaïz. Bonjour à tout le monde. Je dois avouer que la propriété intellectuelle est une question qui n'est pas du tout facile et n'est pas du tout évidente. Alors, l'état des lieux montre qu'il y a beaucoup d'enjeux et des difficultés. Mais c'est aussi un domaine que je trouve très passionnant pour ce qui est intimement lié à l'innovation et à la recherche. Alors, je vais essayer pendant cette intervention de vous donner un aperçu sur les différents constats qui feraient un petit peu le bon fonctionnement du système de l'API dans notre pays. Comme premier constat, notre pays ne dispose pas d'une stratégie nationale de propriété intellectuelle. Donc ça, c'est un constat de taille, je pense, parce que la stratégie nationale de propriété intellectuelle, elle est extrêmement importante, puisqu'elle encourage et facilite la création, le développement, la gestion et la protection efficace de la propriété intellectuelle à l'échelon national. Donc, elle permet aussi de renforcer l'aptitude de notre pays à générer des actifs de propriété intellectuelle ayant une valeur économique. Nous, pour pallier un petit peu à ce problème, nous sommes convenus avec l'AMPI pour justement élaborer une stratégie pour notre pays. Et donc, on a déjà identifié deux experts, un expert international et un expert local. Donc, on va essayer, je pense, au début de l'année prochaine, 2021, de dessiner le contour d'une stratégie intellectuelle, avec bien évidemment la concertation avec tous les acteurs et tous les stakeholders qui sont sur la scène et qui appartiennent à notre écosystème d'innovation et de propriété intellectuelle et de recherche, bien évidemment. Aussi, comme deuxième constat, il y a donc une absence, si vous voulez, de politique de propriété intellectuelle au sein des universités et des instituts de recherche. Et là, vous savez qu'une politique en matière de propriété intellectuelle, c'est une pierre angulaire de l'innovation et de la créativité pour les universités, pour les organismes de recherche, notamment les organismes publics. Elle fournit une structure, une prévisibilité, un cadre permettant aux académiciens et chercheurs d'innover plus facilement. Donc, là aussi, on est en train de travailler, et avec l'AMPI et avec l'Institut Pasteur, comme étant peut-être un institut pilote, pour mettre en place une politique de propriété intellectuelle pour les chercheurs de cette institution-là. Comme troisième constat, nous avons aussi remarqué qu'il y a une connaissance insuffisante du système de propriété intellectuelle chez les Tunisiens. Là, les Tunisiens, et en particulier peut-être les petites et moyennes entreprises, semblent être peu au courant du rôle de la propriété intellectuelle et de son importance. Et donc, il faut atterrir l'attention sur cette question et essayer d'informer le public au sujet de l'API. Donc, puisque les entreprises, on a remarqué qu'elles peinent à gérer stratifiquement leur propriété intellectuelle, alors qu'elles se doivent de modifier leur structure de gouvernance interne pour favoriser une réflexion, voire une planification plus large au sujet de l'API. Donc, il faut déployer un effort concerté afin de renseigner la population au sujet des utilisations et des avantages de l'API et d'iciper les nombreux mythes qui persistent à ce sujet. Donc, nous avons déjà mis en œuvre diverses activités de sensibilisation à travers, notamment et plus particulièrement, l'Académie de la propriété intellectuelle, l'Académie nationale de la propriété intellectuelle, qui fait partie de l'ENORPI et qui, si vous voulez, a une représentation, si vous voulez, ou un point focal de l'Académie internationale de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Donc, nous avons déjà mis en ligne un cours qui s'appelle DL101. C'est un cours basique. Nous l'avons fait en langue arabe et on a fait une première édition pour la première fois. Nous avons reçu plusieurs lettres de félicitations pour cette initiative-là. Et cette initiative a permis à 33 participants d'avoir un certificat co-signé par l'ENORPI. On va délivrer le certificat très prochainement, mais ça a permis de diffuser la culture de la propriété intellectuelle au sein de notre pays à travers cette Académie-là. Nous, on travaille aussi avec les ONG, avec les associations, avec beaucoup d'autres, avec les entreprises aussi, beaucoup d'autres institutions de recherche, comme je viens de citer, l'Institut Pasteur, etc. Et le but ou l'objectif, si vous voulez, commun, c'est de diffuser la culture de la propriété intellectuelle. Aussi, on est toujours en dialogue, si vous voulez, en concertation avec les avocats et les mandataires de la propriété intellectuelle pour essayer aussi de faire la sensibilisation et d'inculquer cette culture à un niveau plus large. Donc, il y a aussi une autre initiative que nous avons faite. Nous avons lancé il y a deux ans déjà. C'est les Olympiades de la propriété intellectuelle. Vous savez qu'il y a le concours des inventeurs intellectuels ou industriels qui est organisé dans tous les pays pratiquement et annuellement. Mais les Olympiades, c'est une première. Donc, c'est une idée forte. Je trouve que c'est une idée qui a été, qui doit être, qui mérite d'être brevetée là. Donc, c'était le premier pays qui a, donc c'est le Mayden Tunis, il y a le vrai Mayden Tunis, il y a parce que c'est une idée tunisienne, puis vraiment tunisienne. Et elle a été adoptée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Nous avons déjà lancé la première édition pour les étudiants qui vont faire, qui ont essayé de faire ou de concevoir le logo déjà de l'Olympiade de la propriété intellectuelle. C'était un Tunisien qui a pu donc remporter le prix. Et la deuxième édition, c'était un Tunisien avec deux autres du Bahreïn, donc pour la deuxième édition de cette Olympiade. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a beaucoup apprécié l'idée et les trophées et les médailles sont offerts par cette organisation-là. Donc, c'était un travail très important, je trouve. C'était une initiative qui a fait beaucoup de buzz à l'échelle internationale et maintenant exportée, je pense, parce que de par la participation de tous les pays, ça montre qu'elle s'internationalise. Et on espère par la suite que tous les pays font de même que l'autre pays pour inculquer cette culture. Parce que l'Olympiade de la propriété intellectuelle, elle vise surtout les jeunes, disons les élèves et les étudiants, etc. Donc, ces gens-là devront être avertis et sensibilisés à l'importance de la propriété intellectuelle, à la créativité, à l'innovation, etc. Comme quatrième constat, il y a un manque de spécialistes dans la rédaction de Bovey. Là, c'est un problème, je pense, chronique, parce que ces compétences professionnelles constituent un vrai obstacle lorsqu'elles sont absentes pour l'utilisation du système de la propriété intellectuelle. Et cette situation pose de nombreux défis aux entreprises, mais aussi aux chercheurs et aux inventeurs indépendants et risquent d'accentuer le fait que trop peu d'entre eux sont conscients de l'importance de la propriété intellectuelle. Donc, l'innovation essaie de jouer un rôle particulièrement utile à cet égard, en donnant des conseils, etc. et en essayant d'aider les inventeurs dans la rédaction de Bovey. Combien même, ce n'est pas dans notre rôle, ce n'est pas dans nos attributions, mais on le fait. Et actuellement, nous travaillons avec nos partenaires tunisiens, avec tous les acteurs qui sont là, présents dans la sphère de la propriété intellectuelle et de l'innovation, dans le cadre d'une commission technique de l'organisation, pour élaborer une norme sur les techniques de rédaction du brevet. C'est une première aussi. Cette norme-là va certainement aider les gens à pouvoir rédiger correctement leurs demandes de brevet et améliorer les chances de l'obtention et de la délivrance du brevet. Comme cinquième constat, nous avons aussi vu qu'il y a des difficultés de commercialisation des résultats de la recherche. De part, bien évidemment, de la part des chercheurs et des universités, mais aussi des centres de recherche, les universités ne sont pas peut-être les meilleurs placés pour s'occuper de la commercialisation, puisqu'elles ont d'abord pour mandat l'enseignement et la formation. Et la recherche fondamentale, elle est parfois privilégiée par rapport à la recherche appliquée. Par contre, les entreprises ont expressément pour rôle de commercialiser les biens et les services. C'est donc qu'il faut matcher les deux, si vous voulez, il faut faire un bridge entre les deux pour essayer de valoriser, d'une part, les résultats de la recherche, d'une part aussi, répondre à des besoins exprimés par nos entreprises. Donc, cette collaboration, certainement, va tirer parti des compétences complémentaires des deux partenaires. Et le défi consiste toutefois à créer et gérer la politique de transfert de connaissances du partenariat de façon qu'ils servent l'intérieur supérieur de toutes les parties, c'est-à-dire côté recherche et côté industrie. Donc, je pense qu'ici, il faudra peut-être intensifier les bureaux de liaison, le travail et les efforts des bureaux de liaison avec l'industrie, tel que les TITUO ont mis aussi les buts. Et nous avons, nous, avec un programme appuyé par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, nous avons mis en place des TISC. Les TISC, c'est des Technologies Innovation Support Center en français. Ce sont les CATI, les centres d'appui à la technologie et à l'innovation. Ils sont maintenant peut-être en nombre de 40, presque 50 CATI qui sont déjà implantés dans les entreprises, dans les centres de recherche, dans les centres techniques, dans les associations aussi. et le but, c'est de fournir l'information et de donner des possibilités pour exploiter l'information brevée, mais aussi des informations sur les bases de données de recherche scientifique qui sont offertes par la WIPO avec des prix un petit peu préférentiels, qui ne sont pas trop chers. Et on a mis ça à la disposition de tous les gens, moyennant une convention, bien évidemment, pour améliorer l'accès à cette information technique qui est très importante. Il y a quelque chose qui manque aussi dans le paysage et dans notre système de propriété intellectuelle et innovation. Ce sont les accélérateurs de technologie qui constituent de bons exemples pour aider les chercheurs à évaluer si leur idée est prête ou non à la commercialisation. Donc, ils collaborent avec les chercheurs et les menteurs afin de les aider à planifier les moyens commerciaux les plus efficaces et les plus économiques pour y arriver. Comme sixième constat, je pense… Oui, j'ai dépassé un petit peu le temps, là. Malheureusement… Oui, un petit peu, mais après, je vais passer… Donc, allez-y. Alors, je continue, voilà. Donc, sixième constat, si vous voulez, c'est la culture qui règne au sein des universités et centres de recherche et qui n'est pas toujours favorable à la commercialisation. Là aussi, c'est un frein, plus que la Tunisie. Je pense, parmi d'autres nations, elle est un petit peu au bas de l'échelle pour ce qui est de la valorisation des résultats de la recherche. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, à quoi ça tient, sans doute à notre culture qui est forgée pour l'essentiel par notre éducation universitaire. Et cette éducation est malheureusement parfois hostile au commerce. Elle est hostile au commerce, et c'est pour cette raison qu'on n'a pas… On va en parler. Malheureusement, je n'arrive pas à vous entendre. Malheureusement, je n'arrive pas à vous entendre. Ce n'est pas le problème. Est-ce qu'il est de mon côté ou de… Est-ce que c'est clair, là ? Est-ce que vous êtes en train de m'entendre, là ? C'est très clair, Célia. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Donc, merci pour ces constats, parce qu'en plus, ça pose bien les bases, en fait, pour notre discussion. On va en aborder quelques-uns. Et je vais passer donc à Mme Sourad. Mme Sourad Boussaïd, vous êtes ingénieure en chef et responsable du transfert de technologie au sein de l'AMPR. Comment, selon vous, une institution comme l'AMPR peut encourager la recherche et développement dans les universités et centres de recherche ? Donc, on parlait de ce dernier constat avec Célia. Et quel rôle aurait la propriété intellectuelle dans cette dynamique ? C'est à vous, Mme Sourad. Il faut juste enlever votre micro. Vous êtes sur mute. Voilà. Alors, merci pour cette invitation et pour cette intervention. En fait, les deux questions, elles sont intimement liées. Donc, lorsqu'on parle de propriété intellectuelle dans la dynamique de recherche et développement, c'est un amour mental, l'innovation et le développement économique. Donc, ce sont deux choses qui vont ensemble. On ne peut pas les subdiviser ou les séparer. Donc, à cette occasion, je vais partager juste quelques slides pour clarifier un peu. Voilà. Est-ce que c'est bon, le partage ? Il faut juste switcher sur la slide. Est-ce que vous voyez la présentation ? Non, non. On ne voit pas la présentation. C'est bon ? C'est bon ? On voit votre dossier. Est-ce que vous m'entendez ? La même chose ? Oui, mais… Non. Comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure. Oui. Est-ce que c'est bon ? Très bien. C'est bon. La propriété intellectuelle, si on va choisir un intitulé pour cette intervention de cinq minutes, ça va être la propriété intellectuelle au service de la recherche-développement. Et bien sûr, lorsqu'on parle de recherche et développement et de la propriété intellectuelle, on parle évidemment de l'innovation. Donc, c'est les solutions techniques aux problèmes techniques, c'est les solutions techniques nouvelles, bien sûr. C'est tout ce qui est technologique, c'est tout ce qui est protection du matériel, de tout ce qui est immatériel, des savoir-faire, des chercheurs, qui est couramment publié sous forme d'articles et de publications. Donc, c'est un effort qui est gratuit généralement. Donc, la propriété intellectuelle maintenant, la définition, c'est le moteur de croissance, de développement économique vu la concurrence et vu les nouveaux marchés qui se créent à travers les licences d'exploitation et les sessions d'exploitation. Alors, comment est-ce que la propriété intellectuelle puisse encourager la recherche et le développement ? Tout d'abord, il a parlé, s'il y a des sources d'informations, Cathy, de l'importance de ces sources d'informations. Les bases de données de brevets, ce sont une mine d'or pour la diffusion de l'information qui est up to date, qui est à temps. Ce n'est pas comme l'application, c'est-à-dire l'année dernière, c'est-à-dire 2019, c'est la meilleure application. Pour les brevets, chaque cinq minutes, il y a une information nouvelle, il y a une solution nouvelle qui se met sur le marché à l'échelle internationale. Donc là, les chercheurs, ils ont une mine d'or pour détecter les technologies, pour être à la même position que les concurrents. Donc, les bases de données de brevets, c'est une source qui stimule le développement technologique, qui favorise la concurrence. De la même façon pour la protection des marques, des dessins et modèles, des apparences, des droits d'auteur, c'est la même chose, c'est exactement la même chose, mais on parle des brevets parce que c'est un peu compliqué. Donc, la concurrence, elle est stimulée à travers ces bases de données et ces inventions. Donc, l'esprit de la propriété intellectuelle, c'est qu'on protège le savoir-faire en contrepartie d'une divulgation de l'information. Donc, c'est là le chercheur qui doit profiter. Ce n'est pas pour déposer des brevets ou commercialiser des laissances, mais d'avoir l'information qui est très actualisée. C'est ça l'objectif et l'importance de la propriété intellectuelle. C'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que les procédures sont un peu compliquées et que le chercheur doit avoir beaucoup de renforcement de compétences, de sensibilisation, mais tout d'abord, la propriété intellectuelle est une source d'informations très importante pour la recherche, développement et innovation. Une autre chose, c'est que la propriété intellectuelle, à travers la session de licence, à travers les inventions, à travers la protection du savoir-faire, le chercheur peut générer des investissements, il peut avoir des retours sur investissement de son savoir-faire, il peut vendre, il peut céder. Donc, c'est une source financière très importante, que ce soit pour la recherche et développement au niveau des entreprises. C'est la même chose. L'entreprise, si elle n'utilise pas, si elle ne collabore pas avec le chercheur et elle n'est pas en veille périodique avec ce qui est sur le marché, elle va disparaître plus tard, elle ne va pas persister. Donc, il est temps que maintenant, c'est l'ère de l'information, c'est l'ère de la protection de l'information et de l'exploitation de ces documents de brevets à temps. Donc, il est essentiel de renforcer les activités de recherche et développement du secteur public, y compris les activités menées dans les universités, afin d'encourager une meilleure collaboration des secteurs privés et publics. Ça, c'est dit, c'est toujours dit. Donc, pour stimuler la recherche et développement, il faut une certaine collaboration, il faut un certain échange de savoir-faire, une veille technologique entre le public et le brevet, et la détection des besoins de l'entreprise, du marketing des produits issus de la recherche pour que l'entreprise soit sait ce qu'il y a au niveau de recherche et développement, au niveau de nos laboratoires et au niveau à l'échelle internationale. Donc, pour implémenter cette culture de propriété intellectuelle de protection de savoir-faire et de collaboration entre recherche et industrie, il faut que l'entreprise et le laboratoire de recherche soient dans le même… ils communiquent du même niveau. C'est-à-dire, il faut que le laboratoire soit accrédité, il faut que les équipements soient modernes, comme c'est à l'échelle internationale, il faut que l'entreprise, lorsqu'elle rentre dans le laboratoire, elle trouve des choses qui ont une valeur ajoutée pour eux et un service adéquat pour eux, qui ne laisse pas l'entrepreneur faire des sous-traitances ou il envoie des analyses à l'étranger. C'est ça, donc, pour tout ce qui est infrastructure de nos laboratoires, il faut qu'il y ait une certaine accréditation, il faut des incitations pour les chercheurs entre les entrepreneurs, c'est-à-dire, le chercheur, pour qu'il collabore avec une entreprise, il faut qu'il y ait une certaine incitation, une certaine prime, vu l'effort qu'il fait, vu l'échange entre les deux. Donc, il faut aussi qu'il y ait… une plateforme sécurisée des informations des chercheurs, entre le chercheur et le ministère, pour qu'il y ait, donc, une certaine sécurisation de l'information pour qu'on arrive à déposer des résultats bien protégés au sein de l'Inorpi. Il faut toujours un développement de compétences, comme il a dit, Célia, pour tout ce qui est rédaction de brevets, pour tout ce qui est négociation des licences, la copropriété, la veille technologique, le management de projets. Donc, tout ça, les nouveaux métiers, il faut qu'il y ait des structures qui accompagnent le chercheur. Il faut toujours un développement de compétences périodiques pour ces chercheurs, ou bien pour les structures d'interfassage. Et l'AMPR, son rôle, c'est de fournir ces types de formation, que ce soit à travers des experts internationaux ou nationaux. Et donc, on n'a pas cessé de faire ces stages, ces formations, ces cycles de formation en collaboration avec les structures d'appui. Donc, voilà, donc, j'ai fait le tout. Merci, Mme Souad. Merci beaucoup. Merci à vous. S'il y a des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. On fera ça à la fin. Donc, merci, Mme Souad. Je vais passer à M. Khaïs Mejri, directeur général de l'innovation et du développement technologique au sein du ministère de l'Industrie, de l'énergie et des mines, et avec qui, donc, comme vous le savez, nous collaborons sur cette série de discussions et d'échange. M. Khaïs, vous avez récemment fait un sondage auprès des acteurs de l'écosystème kinésien de l'innovation sur le concept des brevets. Puis-je vous demander de partager avec nous les résultats majeurs et importants de ce sondage ? Et puis-je aussi vous demander quelle serait la valeur ajoutée pour une start-up ou une entreprise ? Enfin, Mme Souad en a parlé, mais si on peut rentrer un petit peu dans les détails. Donc, la valeur ajoutée pour une entreprise, d'avoir un mauvais, d'enregistrer son concept ou son milieu. S'il vous plaît, c'est à vous. Votre micro est en mute. Voilà. Voilà. Merci. Voilà, merci. Probablement, je commencerai par présenter l'intérêt des brevets pour une entreprise, je dirais même pour un pays. Un brevet, une protection, une reconnaissance de créativité et d'innovation, est d'abord un des brevets à trois objectifs. Le premier, c'est un objectif moral et éthique. C'est-à-dire, c'est reconnaître à une personne, à une entreprise, à une entité, ce génie, ce talent, cette créativité. Et reconnaître et protéger ce génie-là permet de stimuler encore plus la créativité et l'innovation. C'est un devoir moral et éthique d'abord. Mais deuxièmement, la protection, la propriété intellectuelle, c'est également un objectif scientifique. Dans le sens où on va diffuser de la connaissance, diffuser du savoir, ça va permettre à l'humanité, à la communauté scientifique de progresser dans la création et dans la créativité de l'invention. C'est un objectif scientifique de diffuser l'information. Troisième objectif et qui est le plus intéressant, c'est l'objectif économique. L'objectif de protéger les innovations et de reconnaître la propriété de ces innovations, c'est de pouvoir exploiter les retombées économiques, de développer, de valoriser ces idées, ces innovations à travers des projets industriels, économiques, etc. Et donc, ces trois objectifs sont recherchés aussi bien par une entreprise, par une entité microéconomique comme à l'échelle de tout tel pays. Et il est actuellement reconnu que, de plus qu'on est en train de mouvoir vers une société de savoir basée sur les services et sur l'immatériel, on est tous d'accord que la propriété intellectuelle et les brevets se situent au niveau du haut du bilan. Donc, il constitue, à l'image des immeubles, des terrains, des meubles, etc., un patrimoine avalorisé et valorisable qui se situe en haut du bilan et qui constitue un patrimoine immatériel pour l'entreprise, aussi bien pour un pays donné. Et on voit qu'il y a une corrélation, corrélation vérifiée, même à l'échelle de l'histoire de l'humanité, entre ce patrimoine de brevets, ce patrimoine de créativité et la croissance économique. Et quand on voit, par exemple, les pays leaders à l'échelle mondiale, on voit que c'est bien simple. On peut situer et classer les pays à l'échelle de développement économique si on regarde leur classement dans le domaine de la gestion de brevets. Et on peut voir ça sur différentes mesures, on peut le vérifier sur différents domaines. Si on voit, par exemple, le domaine de la 5G, par exemple, si on veut voir quels sont les pays les plus développés ou quelles sont les entreprises les plus développées et qui auront la chance de l'idée de mener l'économie en ce domaine-là, il suffit de regarder ce qui se passe à l'échelle de brevets. Rien que pour la 5G, par exemple, j'ai dérivé les chiffres de février 2020, vous avez la Chine, elle dispose de 6 000 brevets distribués entre Huawei à presque 3 000 plus de brevets sur les familles 5G et la ZTE, l'entreprise chinoise ZTE. Donc 6 000 brevets par rapport à la Corée du Sud qui dispose à peu près de 5 000 brevets distribués entre LG et Samsung. et les États-Unis, on voit cette guerre économique qui est en train de l'amener contre la Chine et contre, pas encore contre la Corée, mais contre la Chine parce qu'elle ne dispose qu'uniquement de 2 000 brevets distribués entre Intel et Qualcomm. Donc vous voyez que le développement économique à l'échelle de pays ou le développement économique à l'échelle d'une entreprise se vérifie, c'est grâce à cette disposition d'un patrimoine immatériel qui est le brevet. Et on peut citer beaucoup d'autres exemples au niveau de l'intelligence artificielle ou d'autres domaines. Deuxième, le constat c'est que c'est un patrimoine très important et les pays développent des stratégies pour disposer de ce capital, pour développer ce capital immatériel. et les stratégies sont diverses. Il y a des stratégies pour garder le secret commercial comme il y a des stratégies pour développer la recherche et le développement. En fait, les stratégies peuvent être résumées en trois stratégies. D'abord, développer la recherche et le développement, donc essayer d'inciter les entreprises privées et publiques et les laboratoires de recherche à mener des activités de recherche et développement qui aboutissent au développement des brevets. Soit la deuxième stratégie, c'est d'acquérir et d'acheter des brevets et constituer un portefeuille de brevets. Soit troisièmement, d'acheter et de créer des entreprises innovantes. Et cela, on peut trouver que ce soit des moyens dociles et des moyens pacifiques et corrects juridiquement, comme ce qui se passe dans la règle normale, comme on trouve des stratégies offensives qui visent à déstabiliser des pays, à carrément confisquer certains patrimoines. Tout le monde se rappelle du scandale de l'achat de la branche d'énergie d'Alstom par General Electric qui a mené à un scandale et à des arrestations d'un criminel à l'échelle de la France et qui a poussé la France à mettre un dispositif juridique pour défendre ce patrimoine et interdire l'acquisition de ce qu'on appelle certaines entreprises stratégiques pour le pays. Maintenant, pour la Tunisie. La Tunisie, le brevet, je rejoins complètement l'avis de Célia tout à l'heure quand il dit qu'on n'a pas vraiment une politique ou une stratégie de propriété intellectuelle. Une politique de propriété intellectuelle, une stratégie de propriété intellectuelle passe d'abord par la définition des priorités nationales et par l'identification du potentiel du pays et les créneaux sur lesquels on veut aller. C'est à partir de l'identification des orientations et des visions, on arrive à mettre une stratégie ou une politique de recherche et développement, d'acquisition de brevets, d'acquisition d'entreprises. Et par là, nous avons, je sais que cinq minutes ne suffisent pas, je voudrais répondre à votre deuxième question sur le brevet et sur la politique et sur l'enquête qu'on a faite. On a mené une enquête sur 81 structures qui est un tiers sont des startups innovantes, mais également les personnes sondées étaient des structures appartenant à des structures d'API, telles que l'API, la NPR, l'INORPI, etc. Ainsi que des laboratoires de recherche et que ces structures-là et ces entreprises-là déclarent que leurs activités nécessitent une protection par les brevets. 70% des enquêtés estiment que leurs activités nécessitent une protection par les brevets et leurs stratégies, dont les 73% menées par une politique vers le brevetage. 5% estiment qu'ils vont garder le secret commercial, 11% n'ont pas de stratégie et 73% ils sont pour le brevet et ils travaillent pour faire les brevets. Alors, les résultats de ces enquêtes-là, c'est qu'au niveau de connaissance du droit des brevets et des procédures et des démarches de brevets, on trouve qu'uniquement 35% connaissent le régime de droit des brevets. Et ça, on l'a détaillé sur quatre axes. D'abord, sur la recherche. 73% connaissent, quand on a demandé est-ce qu'ils ont des compétences dans le domaine de la recherche des brevets, 73% n'ont pas de connaissances ou des connaissances rudimentaires, 27% uniquement ont une bonne connaissance. Pour la rédaction de brevets, c'est bien, 20% ils ont une connaissance, 80% pareil n'ont pas de connaissances ou de connaissances de base. Sur l'évaluation de leur brevet, pour évaluer la valeur et la valorisation, ils n'ont pas de connaissances, presque 90% n'ont pas une connaissance sur l'évaluation de leur brevet. Et finalement, sur la valorisation, les manières à valoriser leurs brevets et comment faire les démarches pour valoriser ces brevets-là, 84% n'ont pas de connaissances ou ils ont des connaissances de base en matière de valorisation de brevets. Donc, on voit d'une façon claire qu'au niveau de maîtrise de ces outils de brevets, il n'y a pas vraiment une culture, une vraie connaissance pour mener une activité de brevet. Pourquoi ? D'abord, parce qu'ils n'ont pas de ressources humaines dédiées. Uniquement, 26% des entreprises ou des structures enquêtées, ils ont une personne chargée et dédiée pour la propriété intellectuelle. Sur les 73%, 74%, ils n'ont pas de personnes dédiées. 46%, ils n'ont aucune personne. Et donc, c'est une activité qui n'est pas vraiment centrale dans la vie de l'entreprise ou de la structure. Pour les perceptions de procédures, l'enquête, d'après mes sentiments, ils ont répondu sur le régime tunisien. Ils n'ont pas réfléchi sur le brevet à l'international parce que dans leur réponse, ils estiment que les procédures de protection sont un peu longues. la moitié estiment que les procédures sont longues, même très longues. Mais au niveau des coûts, ils estiment que c'est acceptable et au niveau des délais, ils sont acceptables. Et je pense que ça touche essentiellement les procédures à l'échelle nationale parce que décidément, à l'échelle internationale, protéger à l'échelle internationale, ça coûte énormément. Maintenant, y a-t-il des entreprises qui ont déjà des démarches en cours pour protéger ? Oui, sur 73%, ils estiment que 27% ils ont des démarches de brevets qui ont abouti et 31% qui sont en cours. Sur les démarches qui ont été abandonnées, on a 16% qui ont commencé leur démarche de protection, mais ils ont abandonné et 3% de leurs démarches ont été rejetées. Donc, voilà, j'ai essayé de résumer un petit peu les résultats de l'enquête, mais pour dire, en résumé, il n'y a pas vraiment une politique nationale de protection de propriété intellectuelle. Deuxièmement, l'écosystème n'est pas vraiment outillé, bien outillé pour protéger, pour évaluer, pour valoriser ces brevets et qu'il faut vraiment renforcer les capacités, sensibiliser encore davantage l'écosystème en matière de brevets. Voilà, merci. Merci, merci, Sire Traïs. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est compliqué de pouvoir rester dans le temps. avec autant d'informations. Est-ce que c'est Sire Traïs ? OK. Bon, on demandera à Sire Traïs tout à l'heure. Donc, merci. Merci, Sire Traïs, encore une fois. Monsieur Norman Fahiri, ancien ministre des technologies de l'information et de la communication de 2015 à 2016. Vous êtes connu pour être un leader de l'économie numérique et de l'innovation. Et depuis quelques années maintenant, vous avez rejoint le secteur privé et vous avez fondé et vous dirigez en ce moment la start-up Our Digital Future. Si, Norman, je vais vous demander si vous pouvez nous décrire un peu l'état des lieux et les problématiques de la propriété intellectuelle vues par le secteur privé. Et si, dans un second temps et un peu plus concrètement, à votre avis, de quoi a besoin une start-up dans le secteur de la technologie pour valoriser sa propriété intellectuelle ? C'est Norman, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez mon slide ? On voit votre slide. Voilà, parfait. Voilà. Je vais mettre mon chronomètre pour être à l'heure. Moi aussi. Écoutez, la problématique de la propriété intellectuelle, c'est vrai que c'est une problématique intellectuelle, mais moi, je suis très pratique. Vous me connaissez dans mon ancien job, tant que ministre. Il y avait un problème avec les start-up. On a fait la loi de start-up act qui donne des résultats réels aujourd'hui. Il y avait des problèmes de transfert pour les d'argent, pour les petites, pour les jeunes chercheurs. On a mis la carte technologique, la 4G, l'achat de GoMalt, etc. Donc, je suis très pratique. Et je vais être, la première partie de cette intervention sera, va dessiner le tableau comme il est. C'est vrai qu'il est un peu noir, mais ne vous inquiétez pas, dans la deuxième partie, il y aura des lueurs d'espoir et des choses très pratiques. Alors, je vais y aller directement. Concernant le tableau de gauche, je vous montre la proportion en bas, le bleu enfoncé en bas, sur, dans l'économie mondiale, le capital immatériel qui génère plus de valeur que le capital matériel. et ça, c'est 2014, je n'ai pas le mis depuis 2014 jusqu'à maintenant, c'est infiniment plus grand. À droite, vous voyez directement que les pays générants de l'IP, générants de l'IP, de la propriété intellectuelle, sont généralement les plus compétitifs. C'est une figure du World Economic Forum. Donc, il y a un lien direct entre génération d'IP et compétitiveness et création de valeur et économie. Ce n'est pas de l'intellectuel, c'est du réel, c'est de l'économie réelle. Maintenant, regardons plus en détail en Tunisie. En Tunisie, le tableau de gauche montre clairement que la Tunisie est infinie, est très avancée sur le domaine de la recherche, la Tunisie par rapport à ses peers. Mais à gauche, quand vous regardez à gauche, et ça, c'est les statistiques du WIPO, de l'ONPI, vous voyez que la production de recherche, si je prends le Maroc, par exemple, nous, en 2017, on a fait 188 brevets, le Maroc a fait 265 brevets. Alors, c'est presque pareil, mais vu la population de la Tunisie et le tiers du Maroc, nous sommes plus productifs. Par contre, si vous regardez le slide, la courbe du milieu à l'étranger, qui est la chose la plus importante, c'est que nous, parmi ces brevets, il n'y a que 9% qui ont été faits à l'étranger, alors que le Maroc, il y a 25% qui ont été protégés à l'étranger. Et c'est là où le BAP laisse. Si je regarde ce tableau un peu plus en détail, à gauche, vous voyez, et ça, c'est l'esthétique de l'ONPI, et c'est très accessible en trois secondes. À gauche, vous voyez la production de l'IP en Tunisie à travers les années et à droite au Maroc. Alors, la partie rose, c'est les gens qui viennent protéger leur IP dans le pays. Vous voyez que la Tunisie descend, le Maroc monte, et ça, c'est essentiellement dû à l'industrie, à l'implantation de Peugeot au Maroc. Alors, ce qui m'intéresse, et la partie bleue, c'est les patents, resident patents. c'est ce qu'on a, c'est ce que nous, on a protégé dans le pays, et la partie bleue, claire, c'est ce que nous, on protège à l'international, et c'est ça ce qu'on cherche. Et donc, vous voyez, là, à première vue, c'est presque pareil. Mais excusez-moi, ce slide est crampeur, parce que la réalité est celle-là. Quand je mets les deux courbes à l'échelle, à l'échelle, voilà la réalité. Donc, bien dans la partie propriété intellectuelle, nous sommes extrêmement, extrêmement en retard, et nous prenons de plus en plus de retard. Vous voyez, si je prends, ça, je m'arrête à 2017, nous, on avait fait à 16, alors que le Maroc, on a fait 67, mais en 2018, nous, on a fait 21, le Maroc a fait 150. Ça veut dire que cet écart se creuse, il va falloir faire autre chose. alors si je regarde les labos, et ça, c'est une étude que j'avais faite que mon cabinet, qui n'est pas une start-up, c'est un cabinet de conseil qui a fait cette étude, c'est que si je regarde les laboratoires tunisiens, le laboratoire tunisien, ça décroche, ça décroche la minute où on fait la validation de la technologie au laboratoire, après ça décroche. Il y a vraiment un problème là-dessus. Donc, en gros, il y a trois problématiques qu'on a, le manque de culture entrepreneuriale chez nos chercheurs, la difficulté de passer de la R&D à la R&D industrielle, qui est la propriété intellectuelle, etc., et le manque d'assistance pour le passage du prototype à l'industrialisation. Il ne suffit pas de protéger, il faut savoir comment passer du prototype à l'industrialisation. Alors, dernière chose, nos start-up, quatre choses. Les start-up doivent comprendre la chaîne de valeur, ils ne doivent pas nécessairement la maîtriser, mais doivent la comprendre. Les enable, les incubateurs et accélérateurs, doivent savoir les orienter. Il faut avoir le know-how nécessaire à la valorisation, il faut qu'il soit démystifié, il faut qu'il soit existant, comme a dit M. le directeur général de l'AMPI. Alors, juste dernier slide, et j'arrête là. Si on regarde, j'ai fait une étude, mon cabinet a fait une étude avec l'ambassade britannique sur la propriété intellectuelle, où est-ce que ça bloque en Tunisie. Au fait, Syriade, ça bloque bien avant la rédaction du brevet, ça bloque, comme vous l'avez dit, la protection, est-ce go-no-go, accélérateur technologique, on n'a pas d'accélérateur technologique, donc le go-no-go pour savoir le business case, etc. Et la deuxième chose, dans l'étude de l'intériorité, de l'intervention, il nous manque des analyses de recherche d'intériorité. Et voilà, c'est là vraiment où ça bloque qu'il va falloir agir. Plus tard, dans la deuxième partie, je vous donnerai une proposition, une action très concrète. À vous la parole. Merci, merci, Syonormand. Merci beaucoup. Et je note pour le cabinet de conseil. Voilà. My bad. Donc, merci, Syonormand. Je vais passer à madame Corine Hubert-Santo. Vous êtes donc la directrice de la valorisation au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et dans un premier temps, pouvez-vous nous dire un peu plus concrètement de quoi s'agit de la propriété intellectuelle et comment on peut identifier et protéger le savoir-faire d'une entreprise innovante et qu'est-ce qui mérite surtout d'être protégé ? À votre avis, peut-on exploiter l'opportunité que nous donne la propriété intellectuelle qui était votre micro, madame. Pardon. Excusez-moi. Et votre micro, madame. Merci. C'était très haché. Je vous demanderais de juste reféter votre question parce que je n'entendais pas bien. Je ne vous entends pas bien, en fait. Alors, mais je ne vous ai demandé de décrire ce que vous faites et comment vous pouvez comment les… Pas de souci. Dans un petit temps, je ne vous ai pas joli. C'est très, très haché. Je ne sais pas si vous, vous m'entendez très bien. On vous entend très bien. Bon, tant mieux. Écoutez, donc, la propriété intellectuelle au CEA, je dirais que c'est un levier essentiel de notre action de valorisation. Donc, juste, dans un premier temps, vous rappelez que le CEA, c'est un EPIC qui mène une activité de recherche et de développement dans quatre domaines majeurs. Donc, la défense, la sécurité, les énergies bas carbone, donc nucléaire et renouvelable, la recherche technologique pour l'industrie et la recherche fondamentale, donc, sciences de la matière et sciences de la vie. Donc, vous l'avez rappelé fort opportunément, de souligner que la propriété intellectuelle, ça répondait avant tout à une stratégie et à une mission. Donc, la mission du CEA, quelle est-elle ? Eh bien, c'est de soutenir notamment la compétitivité des entreprises, de favoriser la création d'emplois et donc de soutenir le transfert des technologies vers vers cet objectif-là et aussi assurer notre souveraineté technologique. Donc, la propriété intellectuelle va servir cette mission et donc, ce qui apparaît nécessaire, c'est que nous devons protéger notre recherche par des droits de propriété intellectuelle adaptés. Donc, ça passe majoritairement par le brevet, mais on développe aussi des logiciels qui ne sont pas nécessairement protégés par brevet. Il y a aussi tout ce qui relève du savoir-faire qui doit également être bien identifié et bien sécurisé avant d'être communiqué. Donc, le CEA est une politique volontariste de dépôt de brevets puisqu'on est environ 670 brevets qui ont été déposés en 2019, donc tant en Europe qu'à l'international et donc, c'est attesté par les excellents classements dans lesquels on se positionne et ce qui est important de noter, c'est que vraiment, on a cette perspective internationale de dépôt et je souligne ça pour aussi sa guille de la politique à mener qui est de réfléchir sur les extensions qui sont pertinentes au regard des enjeux de nos partenaires industriels. Donc, la propriété intellectuelle, ça répond aussi à ce que recherchent les industriels. Donc, le fait pour nous de garder majoritairement la propriété de ce que l'on développe va soutenir aussi le développement des industriels parce qu'on va leur concéder des licences d'exploitation souvent exclusives dans un domaine qui est le leur mais ça nous permet de continuer à enrichir notre portefeuille de technologies clés génériques via des partenariats qu'on va nouer avec d'autres industriels d'autres domaines et qui vont enrichir ce portefeuille et ensuite donc adresser l'exploitation et répondre aux enjeux d'autres partenaires dans d'autres domaines. Donc là, c'est vraiment important et c'est un axe fort que de développer et de maîtriser ce pays autour de nos technologies clés génériques. On va également via cette propriété intellectuelle simuler l'open innovation puisque donc on va intégrer des technologies clés qui vont être plus matures et donc encore une fois permettre le développement de ces technologies. Et puis ce que recherchent nos partenaires c'est aussi la maîtrise de bout en bout donc jusqu'à depuis l'amont jusqu'à la réalisation du site de démonstrateurs prototypes et de suivre les évolutions nécessaires pour continuer à garder l'avance concurrentielle qu'il a obtenu via la concession de nos licences. Donc c'est pour ça que souvent nos licences et notamment avec les start-up elles vont s'accompagner d'accords de R&D qui vont générer encore de la propriété intellectuelle qui vont venir abonder la licence et donc permettre à l'industriel de conserver cette avance et nous de suivre les évolutions de sa stratégie tout en assurant donc à la maîtrise de la propriété intellectuelle de manière à l'étendre donc c'est vrai que j'ai bien noté aussi que vous soulignez le fait qu'il y avait encore des métiers à construire en Tunisie sur cet aspect-là il est vrai qu'au CEA on a la chance d'avoir une équipe d'ingénieurs brevets qui vont évidemment avec le relais des cabinets mais qui assurent en interne ce suivi du portefeuille et cette actualisation du portefeuille au fil de l'eau donc ça c'est un axe important effectivement l'autre point que je voulais souligner puisqu'il a été également évoqué dans les échanges c'est le fait que la propriété intellectuelle c'était aussi un moyen d'avoir de l'information donc Madame Boissi d'assiligner information pour les chercheurs c'est aussi une information pour nos partenaires industriels parce que nos partenaires industriels vont avoir une vision des thématiques qu'on adresse de notre position sur ces thématiques notamment en termes de propriété intellectuelle et donc vont venir vers nous compte tenu de cette position et c'est aussi la force d'attractivité du brevet qui permet et de la propriété intellectuelle plus généralement qui permet de montrer sur quel domaine on se positionne et aussi d'assister qu'on a à cœur de protéger la recherche que l'on développe alors souvent on oppose brevet et publication donc là aussi il me semble important de souligner que c'est pas quelque chose d'antinomique c'est juste dans le temps il faut être vigilant donc nos chercheurs aussi sont évalués au regard des publications donc simplement il faut juste breveter avant et publier après donc voilà c'est une démarche qui s'opère maintenant de façon assez systématique quand on considère qu'il faut d'abord protéger l'innovation et puis peut-être encore un autre point sur la politique de propriété intellectuelle elle doit aussi s'adapter en fonction des enjeux de nos partenaires industriels c'est-à-dire que si effectivement nous on a à cœur de protéger quelquefois on a des partenaires qui s'inscrivent dans une logique open source ou qui préfèrent garder le secret donc dans ces cas-là ça peut être aussi intéressant pour eux un que le CEA dépose en lieu et place du partenaire industriel parce que comme ça on ne sait pas que c'est lui qui travaille sur le sujet voilà deuxièmement sur tout ce qui est logiciel on est aussi vigilant puisque ça peut faire partie d'une stratégie effectivement de dire ben voilà on donne accès aux sources du logiciel pour autant on peut tout à fait rester propriétaire des développements qui seront générés c'est juste la licence qui permettra d'avoir un accès aux sources et cette licence elle devra être non contaminante de manière à bien pouvoir garder la maîtrise des développements ultérieurs de ce qui est réalisé donc voilà si vous voulez en synthèse les points que je voulais partager avec vous en ce qui concerne notre stratégie de propriété intellectuelle et puis les objectifs qu'elle sous-tend merci merci madame et encore désolé pour la connexion internet je ne sais pas si vous m'entendez maintenant j'espère que ça va mieux voilà donc voilà merci beaucoup vous êtes enfin c'était l'idée merci d'avoir partagé en fait la stratégie du TEA par rapport à la propriété intellectuelle je vais passer maintenant à monsieur Ahmed Noueser co-fondateur et CEO d'AiCompass Ahmed d'un point de vue du terrain un point de vue un peu plus réalité on aimerait avoir votre retour d'expérience et essayer un peu de comprendre comment la propriété intellectuelle vous a-t-elle permis de mieux développer et d'exploiter votre innovation en tant que start-up unisienne ok merci beaucoup bonjour à toutes et à tous en fait très rapidement j'ai envie de dire enfin de vous faire un grand coup de cœur mais aussi de lancer un petit coup de gueule quand même parce qu'il faut commencer en fait nous on est une start-up et on travaille sur la tout ce qui est modèle mathématique on travaille sur les modèles de deep learning et on est sur la compétition internationale quant à la résolution d'une problématique particulière qui concerne les natural language processing understanding donc tout ce qui est langue sous-représenté sur le champ académique on est sur la compétition internationale et les compétiteurs c'est les géants mondiaux Google Apple Nvidia et autres donc on est vraiment sur sur la pointe de la concurrence et on se retrouve aujourd'hui devant face à des à des à des institutions en Tunisie en tout cas qui ne comprennent pas ou on n'arrive pas à nous exprimer correctement pour qu'ils comprennent en fait la difficulté de de présenter notre propriété intellectuelle un grand coup de coeur parce que je vois avec ce que vient de dire Norman avec ce qu'a dit Sylia et Mme Soad qu'il y a cette volonté d'établir une stratégie et il y a des solutions futures or nous on vit dans le présent et toutes les start-up sont par essence des sociétés innovantes et par essence concernées par la propriété intellectuelle d'autant plus qu'on vit dans une ère où l'industrie 4.0 arrive à grands pas c'est une révolution et personne aujourd'hui ne sait dire quelles sont les conséquences sur les écosystèmes des pays issus au moins de la Méditerranée parce qu'au nord il y a déjà des réflexions en cours donc pour revenir sur l'IA et en Tunisie la seule possibilité pour nous pour nous protéger par rapport aux institutions en Tunisie c'était le droit d'auteur en fait on ne pouvait pas passer par des brevets nationaux et pour nous c'était insuffisant donc la seule protection qu'on a c'est de faire mettre à clé notre innovation et passer par des accords avec les centres de recherche pour pouvoir ouvrir un petit peu l'innovation et laisser un peu l'écosystème tunisien respirer en termes d'avancée technologique pourquoi ça ? parce qu'en fait on est très concerné on a un docteur juriste qui nous accompagne en interne il est spécialisé il est focalisé sur cette tâche qui s'appelle Habib donc du coup la référence nationale c'est la loi 2000 en termes de brevetage et ce qui fait mal dans cette loi c'est cette rigidité dans la classification des critères de classification qui sont très rigides et non évolutifs donc ça fait 20 ans que ça a été fait donc pour nous iCompass on était obligé de partir à l'étranger nous adresser à l'European Patent Office pour commencer notre procédure de brevetage et ça c'est dommage parce que on n'a pas réussi à trouver sur le marché tunisien des agents des institutions qui nous accompagnent pour ce brevetage aux Etats-Unis comme en Europe en fait après de l'intergiversation les institutions se sont mis d'accord sur un système de brevetage pour intégrer l'IA et les modèles de deep learning dans le parcours des brevets et quand on regarde la liste des brevets en cours au niveau international on voit que en fait les GAFA principalement sont en train d'inonder le système de brevets nous on arrive et on se retrouve seul on se considère pour l'instant seul face à cette nébuleuse de brevetage donc notre compétition face au GAFA en termes d'innovation on aimerait voir de la part des institutions tunisiennes des spécialistes ou même des petits organes qui pourront organiser et pousser l'innovation en termes de propriété intellectuelle deuxième chose on est dans une relation nord-sud méditerranée qui est très proche Rome est à une heure Marseille pareil Paris n'est pas loin et on aimerait bien voir le système de brevetage européen s'étendre sur notre territoire quand j'ai vu les slides de Norman tout à l'heure où on voyait en fait le déficit en termes de protection on se dit puisqu'on a des accords commerciaux des accords militaires des accords on peut établir des relations plus poussées bénéficier un petit peu de l'expertise de l'European Patent Office sur le territoire tunisien et ainsi nous couvrir nous en tant qu'innovateur et rester il reste pour nous tous les territoires qui ne sont pas couverts typiquement en Afrique ou en Moyen-Orient là on peut faire une deuxième stratégie pour ouvrir un petit peu nos systèmes de brevetage voilà la difficulté pour nous en tant que start-up c'est de lever des fonds c'est comme toutes les start-up et la création d'actifs par rapport à la propriété intellectuelle parce qu'on est au cœur du sujet la création d'actifs et sa valorisation est très très difficile sans avoir un brevet entre les mains voilà donc nous on a levé des fonds on a trouvé des investisseurs qui nous ont suivi qui nous font confiance mais on considère que c'est toujours sous-évalué parce que nous n'avons pas de brevet pour l'instant voilà mais ça ne nous a pas empêché de packager nos produits et de les sortir et on espère pouvoir gagner cette manche de PI Merci merci Ahmed pour ce témoignage et on espère aussi pour vous que vous allez pouvoir faire ça sur la Tunisie aussi mais après comme vous êtes une start-up vous devez trouver des solutions alternatives malheureusement pour la Tunisie donc merci encore Ahmed on va passer à madame Yasmine vous êtes docteur chercheur au sein du laboratoire biotechnologie et valorisation des biogéoressources pardon de l'Eniacet de Manuva aussi dans dans cette même perspective de mieux comprendre les réalités du terrain nous aimerions avoir votre retour ou votre témoignage sur les difficultés et les opportunités potentielles que présente la protection par brevet dans le processus de recherche et développement en Tunisie je vais donc en profiter pour vous poser une autre question est-ce qu'on peut parler d'une préférence des chercheurs pour la publication à l'instar de protection par les brevets merci merci beaucoup donc effectivement moi je vais essayer de porter la casquette de chercheurs et d'universitaires parce que je pense que c'est important je vais parler des difficultés mais au fait il n'y aura que du positif dans ce que je vais dire parce que je vais vous parler d'une réalité terrain de la réalité des chercheurs donc effectivement je vais essayer d'être le plus pratico-pratique et je vais essayer de répondre à cette question est-ce que les chercheurs pourquoi les chercheurs sont devant ce dilemme publication brevet et comme l'a dit madame Corinne il y a une antériorité est-ce que je dois breveter avant il y a des questions existentielles qu'on se pose toujours qu'est-ce que je dois faire etc donc je vais vous raconter les choses dans l'ordre dans l'ordre chronologique mais permettez-moi de vous dire que j'ai fait un petit tour d'horizon donc j'ai demandé un peu autour de moi les chercheurs dans mon domaine je leur ai dit que pensez-vous de ça et la réponse était unanime c'est une culture à instaurer ce qui rejoint un peu ce que vous avez dit donc c'est très très important moi je vous dis peut-être qu'elle existe on ne va pas dire qu'on va amorcer cette culture mais il faut la renforcer il faut travailler dessus donc pourquoi préfère-t-on les publications parce que c'est c'est ce qu'on sait faire le mieux et c'est ce qu'on a toujours fait nous on est docteur on a été doctorant pour pouvoir soutenir notre thèse on doit publier donc on doit publier c'est un passage obligé on doit avoir des publications les modalités diffèrent par rapport aux écoles doctorales mais publier est une condition sineconome pour la soutenir une fois que nous avons soutenu après il y a plusieurs portes qui s'ouvrent mais il y a principalement passé les concours donc passé les concours vous avez le poids énorme des publications scientifiques je vous passe le détail des impacts facteurs de l'ordre des auteurs il faut être le premier signataire etc. mais c'est le point le nombre de points qui comptent pour les publications scientifiques il est énorme d'accord on est passé on a passé le concours soit on a réussi le concours et c'est tant mieux soit on n'a pas réussi le concours ce qu'on va nous dire travaillez votre portefeuille de production scientifique travaillez vos publications parce qu'on sait que c'est ce qui va rehausser le plus dans la grille de notation les brevets ils sont là mais ils n'ont pas le même poids donc je ne rentre pas dans les détails mais sincèrement les points octroyés ils sont beaucoup plus importants et on a même des limitations en termes de nombre de brevets qui peuvent être comptés dans les grilles de notation pour les concours etc. donc ça c'est une réalité qu'il faudra revoir j'ai passé le concours je suis maître assistante j'ai deux choses j'ai mes étudiants à encadrer et à concadrer donc je vais pouvoir je vais devoir les accompagner dans leur publication dans leur processus de publication parce qu'à leur tour ils doivent publier et soutenir mais aussi j'ai autre chose j'ai mon passage de grade donc je dois fortifier ma production scientifique pour plusieurs raisons la première raison c'est le passage de grade c'est fortement comptabilisé évidemment la deuxième raison c'est que je dois avoir une visibilité aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale pour pouvoir drainer des fonds parce qu'au niveau des laboratoires de recherche on a besoin d'argent pour pouvoir payer les étudiants les techniciens participer à des congrès acheter des équipements acheter du consommable c'est une réalité alors je vais vous parler d'acheter des équipements mais je vais aussi vous parler de quelque chose de très très concret une fois qu'on a nos budgets pour équiper nos labos c'est des sommes colossales c'est des investissements vraiment très très importants mais il faut aussi penser par la suite à la maintenance de ces équipements si on a une machine qui fonctionne et qui est on a mis on a mis beaucoup d'argent dans cette machine là si elle est si elle ne marche plus on ne peut plus faire de manip on va l'avoir en démo et c'est vraiment dommage donc là il y a l'aspect avoir l'argent pour avoir l'argent nous généralement c'est vrai qu'on a nos fonds propres dans les laboratoires mais on mise gros sur la participation dans les appels à projets et pour une visibilité au sein des consortiums de recherche pouvoir intégrer ces consortiums pouvoir être compétitif dans tout ce qui est recherche scientifique je vous le dis généralement on va aller sur Scopus on va mettre le nom du chercheur on va voir le nombre de publications son H-index combien de fois il a été cité c'est une réalité donc je pense que l'image est claire par rapport au poids des publications par rapport aux brevets ceci étant les brevets sont au centre de l'intérêt de certains chercheurs je le dis bien de certains chercheurs parce que c'est une culture à instaurer donc je vous dis la première chose quand vous allez demander à un chercheur on va brejeter cette idée il va vous dire pourquoi quel est l'impact ça va me servir à quoi ce sont des questions redondantes et je vous promets que dans la majorité des cas il y a cette première donc qu'est-ce que ça va m'apporter ok on a franchi ce pas on a eu une discussion constructive on est arrivé à convaincre notre collègue qu'il faut breveter là et je rejoins Célia et Siraïs quand ils ont dit j'ai beaucoup aimé l'expression problème chronique on a ce problème chronique qu'est-ce que je vais faire comment je vais faire à qui je dois m'adresser et ça c'est vraiment c'est vraiment un blocage qui est une réalité pour nous donc Siraïs vous avez annoncé le chiffre de 20% moi je suis très optimiste par rapport à ces 20% là mais sur une réalité pratico-pratique sur ces 20% j'aimerais vraiment former des ateliers pour voir vraiment comment on peut rédiger moi-même quand je suis passée par ce processus là je vous dis un l'accès à l'information n'est pas direct il y a une difficulté il faut former des gens et là j'ouvre une petite parenthèse il y a des métiers qui se font à l'étranger comme l'a dit madame Corinne il y a des ingénieurs il y a des experts nous on ne peut pas le faire à chacun son expertise à chacun son savoir-faire on a besoin de vous on a besoin de ces experts là alors on est très fort en rédaction supposons je passe le gap c'est bon je connais le mécanisme je sais comment rédiger donc je vous garantis qu'on excelle dans voilà on a des sections on a un template on doit on doit organiser nos idées on est vraiment très fort mais par la suite je vous dis qu'on va être bloqué réticent pour plusieurs raisons un on n'a pas accès à l'information c'est pas notre savoir-faire nous on a un autre savoir-faire deux il faut rendre il faut rendre ce processus fluide il faut rendre ce processus accessible à tout le monde pour le rendre accessible il faut communiquer 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 échanger échanger c'est très important moi je vais vous moi je vais partager avec vous une expérience personnelle bon j'ai des collaborations à l'étranger et je pense que ça m'a vraiment frappée donc dans le cadre d'une collaboration avec deux industries et deux agences gouvernementales et une université lorsque j'ai parlé d'une solution innovatrice que j'étais supposée mettre en place on m'a dit stop il y a un petit office et j'attire votre attention sur le fait qu'en Tunisie on a les bureaux de transfert de technologie au sein des universités ça existe il faut juste il faut juste travailler avec eux donc on m'a dit stop propriété intellectuelle brevets etc je vais vous épargner une très longue histoire pour vous dire que l'output c'était vas-y Esmime concentre-toi sur ta science trouve-nous ta solution on s'occupe du reste on va négocier on va discuter moi j'ai dit négocier quoi il n'y a pas d'argent dans ça non 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 pas négocier l'aspect pécunier négocier la propriété intellectuelle ils savent très bien faire ça donc on les laisse faire ça moi tranquillement je suis retournée sur ma paillette sur mon ordinateur faire mes recherches mes analyses faire mes cours mes interprétations et j'étais rassurée quelque part je ne vais pas avoir cette peur comme vous l'avez si bien mentionné de mon idée de mon concept non c'est pas une question de s'approprier l'idée je vous le dis en toute connaissance de cause une idée on en a nous les chercheurs tunisiens dans les bancs de l'université dans les laboratoires de recherche on est excellent on a des compétences vraiment excellent il y a beaucoup de preuves qui le montrent vous pouvez aller voir les rankings vous pouvez aller voir il y a beaucoup de critères qui vous montrent vous pouvez aller voir le rayonnement à l'international des tunisiens les idées on n'en manque pas c'est le chercheur qui innove c'est le chercheur qui développe c'est le chercheur qui trouve des solutions à votre problème par contre le chercheur il a juste besoin de vous pour l'assister quelque part pour l'accompagner parce que il ne peut pas être partout à la fois et il n'y a pas cette peur de prenez notre idée non parce que des idées on en a on en aura nous sommes assoiffés ramenez-nous vos problèmes nous on va chercher et je vous le dis si moi je n'ai pas la solution à votre problème j'ai sûrement dans mon entourage un collègue qui répondra parfaitement à votre problématique c'est pas ça le problème le problème c'est l'accompagnement c'est le soutien on a besoin de soutien d'accord donc je pense je pense que c'est juste ça à chacun son corps de métier ça peut ouvrir les portes pour l'employabilité d'une manière énorme et je pense que c'est très important je vais essayer de faire vite parce que je ne voudrais pas empiéter trop sur le temps pour aboutir à pour aboutir à un autre point c'est l'aspect pécunier l'aspect financier si on doit innover bien évidemment on doit disposer de budget les mécanismes ils existent moi je vous parle d'un mécanisme vraiment impressionnant qui est mis d'ailleurs on en profite beaucoup au sein de nos laboratoires donc notre laboratoire à l'université d'Amanoub qui est le laboratoire de biotechnologie et valorisation de biotechnologies on a plusieurs brevets on a plusieurs PNRI le processus le mécanisme PNRI existe il est là pour nous soutenir il est là pour nous mettre mettre à notre disposition de l'argent pour pouvoir je vous le dis et je vous le répète acquérir des équipements acheter du consommable aller à droite à gauche pour présenter nos résultats voir la vie des stakeholders payer des techniciens payer des ingénieurs payer des bourses de doctorat c'est très important parce qu'on doit disposer de ressources humaines on ne peut pas être partout à la fois on a aussi moi je suis enseignante universitaire à l'université de Carthage à l'institut de l'environnement de Borsdria j'ai aussi ce volet formation qui prend beaucoup de mon temps évidemment j'ai le volet recherche au CET mais je dois aussi avoir des gens qui m'aident et qui m'assistent dans mon travail donc juste un mot sur ces mécanismes et ces outils qui existent il faut travailler davantage donc si c'est il faut travailler davantage par rapport à la fluidité par rapport à la flexibilité de gestion par rapport à des choses innover ça n'attend pas voilà innover ça n'attend pas et là je vais dire quelque chose de très positif aussi qu'on a fait avec Sirice dans le cadre de notre PNRI donc c'est un PNRI tripartite où il parle d'un couplage innovant donc on est en plein dans l'innovation et comme je le dis et je le répète innover ça n'attend pas parce que le temps passe et la recherche avance et voilà on doit vraiment monter rapidement dans le wagon on ne peut pas attendre le train d'après et je dirais le TGV d'après donc par exemple avec Sirice on a fait quelque chose de très intéressant dans les modalités de PNRI donc on a rajouté une clause qui est l'engagement de l'industriel donc ça c'est nouveau dans le système du PNRI et Sirice vous en rappelez donc voilà on innove on trouve des solutions on émet des résultats et puis par la suite il faut appliquer les chercheurs ils ont des résultats très intéressants on veut d'appliquer on veut de l'exploitation derrière nous nos PC sont plein de résultats nos clés USB nos bibliothèques on a plein de résultats il faut passer à l'exploitation à la concrétisation à l'application et il faut juste se concentrer justement sur cette fluidité dans les actions et cette rapidité dans les actions et je vais finir par un dernier point je vais finir par un dernier point j'ai essayé un peu de faire donc le dernier point que je vais vous mentionner c'est généralement quand on émet des brevets et c'est mon cas personnellement ça va être en collaboration c'est des brevets conjoints donc avec l'industrie et c'est très important de fluidifier aussi parce qu'une fois que le draft est là ok je suis rédigé tout est prêt moi je peux vous donner trois ou quatre drafts qui sont dans mon ordinateur on les soumet à l'industriel la réalité terrain les industriels il y a beaucoup à faire donc il y a beaucoup à faire parce qu'ils sont pris ailleurs parce qu'ils ont beaucoup d'autres choses parce que c'est pas c'est un manque de volonté mais au contraire ils ont toute la bonne volonté du monde c'est juste qu'on manque de temps et pour ce temps-là on peut juste intégrer les bonnes personnes pour faire ce procès voilà je pourrais vous donner ma recommandation tout à l'heure et merci de m'avoir écouté merci docteur Yasmine et en fait je vais en profiter pour vous garder et commencer par les recommandations donc on va faire un deuxième tour de table et je vais commencer par vous pour une petite recommandation pratique tangible essayez de choisir de tout ce que vous nous avez donné là maintenant dans votre intervention et une intervention que vous pensez vraiment mais prioritaire donc une à choisir parmi ce que vous nous avez dit donc pour moi c'est très simple j'ai commencé par du pratico-pratique je vais finir par du pratico-pratique il faut absolument renforcer la stratégie nationale de la propriété intellectuelle il faut travailler sur cette culture il faut que ça soit un projet national quand je dis un projet national il faut qu'on ait un plan d'action qu'on ait des jalons qu'on ait des deadlines qu'on ait des objectifs c'est pas instaurer une culture pour instaurer une culture comment le faire on est il y a plusieurs experts il y a plusieurs parties prenantes et rien que cette plateforme là en témoigne on a tous des idées complémentaires il faut un l'interfaçage il faut travailler sur l'interfaçage et il faut communiquer 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 davantage c'est la clé du succès c'est la clé du succès communiquer entre nous donc j'ai eu un lapsus révélateur je crois entre guillemets donc communiquer entre nous échanger entre nous créer moi je pense qu'il faut créer un comité national pour justement mettre en place des actions à mettre en oeuvre et c'est pas que des paroles ou des projets ou des c'est des milestones à atteindre à un certain moment de notre vie je pourrais parler beaucoup de ça mais il y a beaucoup d'objectifs sous-jacents dans ce que je vais dire donc je vais m'arrêter là et je vais vous laisser continuer merci 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 beaucoup je vais passer je vais laisser la parole je sais qu'il y a peut-être potentiellement des volontaires mais je vais désigner c'est plus drôle pour moi donc madame Hubert-Sainteau si vous avez une recommandation pour nous ici en Tunisie alors ma recommandation ce serait effectivement de définir une stratégie une mission et puis adapter ensuite la propriété intellectuelle à cette mission mais surtout peut-être en souligner le fait que et du coup porter ce message là le fait que la propriété intellectuelle c'est le fil conducteur pour mener de la recherche à l'industrie en passant par les start-up c'est-à-dire que vraiment se doter d'une pays forte pour suivre cette évolution là et souvent ce qui pêche c'est l'exploitation parce que vous l'avez évoqué vous avez une recherche qui est riche qui est excellente il faut la porter vers le marché et quelquefois on n'a pas le lien notamment en termes d'intégration d'industrialisation des développements qu'on mène pour les porter vers l'industrie et là peut-être que le biais de la start-up peut être intéressant et favoriser cette exploitation donc voilà je dirais effectivement vous vous dotez de cette stratégie avec dans l'esprit que protéger c'est pour exploiter voilà c'est pas pour garder l'API dans des armoires c'est vraiment pour irriguer le tissu industriel merci merci beaucoup madame une recommandation de votre côté madame juste pour encher votre micro s'il vous plaît merci en fait ce qu'a dit madame voile merci bon vous m'entendez oui non je pense c'est votre tour d'avoir un problème de connexion je vais je vais passer c'est pas grave madame je pense que vous avez un petit problème de connexion je vais passer à si Riyad merci voilà je vais faire une c'est bon je peux parler je vais faire donc une recommandation voilà donc je pense qu'il faut et c'est urgent identifier les mesures à mettre en place afin de faire prendre conscience de l'importance de la propriété intellectuelle parmi les chercheurs et les PME ça c'est très important et peut-être avec cela il faut élaborer des programmes de formation qui aideront à renforcer la gestion stratégique des actifs de la propriété intellectuelle est-ce que je trouve que je trouve qu'il faut le faire il faut le faire et ça sera extrêmement important nous avons déjà commencé à travailler avec notre académie pour essayer un petit peu comme je disais tout à l'heure de faire des programmes de sensibilisation aux chercheurs aux petites et moyennes entreprises et même les start-up et des autres catégories disons les inventeurs indépendants et tout et on va continuer dans cette lignée là parce que comme a dit Albert Einstein la vie est comme faire du vélo et donc pour garder votre équilibre vous devez continuer à bouger sinon on risque de tomber mais peut-être le problème c'est que peut-être il ne s'est pas rendu compte Albert Einstein parfois on met les bâtons dans les roues même si on est en train de bouger donc il faut travailler et bouger et j'invite tous les acteurs et tous les stakeholders les parties prenantes si vous voulez de l'écosystème de la propriété intellectuelle à travailler avec nous parce qu'on est dans une logique open on est dans une logique de projet nous essayons de faire de sorte que nos prestations et nos clients soient satisfaits et d'ailleurs je saisis cette occasion pour un petit peu vous donner un scoop là parce qu'on est en train d'initier si vous voulez un projet déjà le PICOF a été fait en mois d'octobre avec la Corée du Sud avec l'appui financier de la Proeka un programme de digitalisation complète de tout notre système d'information de la propriété intellectuelle avec un don d'environ 4 millions d'US dollars donc c'est une somme très importante pour ce projet et j'espère que tout cela va permettre de trouver les bases de données à temps avec un clic etc de permettre le e-filing de permettre de faire tous les services en ligne pour et nos chercheurs et nos entreprises et nos clients mais aussi demandataires aussi de la propriété intellectuelle donc je pense qu'avec les autres institutions il faut collaborer il faut travailler dans un collectif et avec l'esprit d'une équipe très beau très beau scoop Syriard et très très bonne nouvelle c'est bien je pense que c'est un bon projet et je vais répondre aussi à votre invitation et puis potentiellement on s'appellera après parce que avec le projet Innovi on aimerait aussi pouvoir collaborer avec vous et vous aider vous assister sur votre travail et je pense qu'on peut faire pas mal de choses tous ensemble encore une fois merci Syriad je vais passer à madame Sourad votre micro madame Sourad alors merci juste j'enchaîne avec ce qu'a dit madame Yasmin Suisi la chercheure là qui est vraiment qui a évoqué des problématiques réelles et la solution c'est que elle est en train de travailler elle est en train d'innover elle est en train de collaborer avec des industriels pour des finalités de dépôt de brevets mais là il y a deux choses à dire c'est que c'est pas l'objectif de déposer un brevet l'objectif c'est que le chercheur doit avoir une stratégie en amont c'est à dire il doit négocier si il a un partenaire économique il doit négocier avec ce partenaire économique pour la finalité pour la finalité de son projet de recherche est-ce qu'il va faire des licences est-ce qu'il va faire des sessions donc la contractualisation c'est pas l'objectif le brevet le brevet il va y avoir après une rédaction un dépôt et tout ça une extension et tout ça mais l'objectif la négociation avec la stratégie avec le partenaire économique c'est ça où le chercheur est un partenaire est un acteur essentiel ça d'un côté donc c'est pas que je dépose de protection de recherche d'antériorité d'évaluation avec le partenaire économique qu'est-ce qu'on va faire ensemble après il y a le dépôt de brevets ça c'est administratif et c'est donc où on va déposer les brevets c'est à l'échelle nationale ou internationale et après le marketing et après comment on va financer et comment on va améliorer l'innovation c'est-à-dire c'est une boucle qui on ne va pas s'arrêter là il faut tout un portefeuille donc ça c'est le premier point que le brevet c'est pas il n'est pas indépendant c'est toute une chaîne de valeurs qui en amont et en aval et la deuxième chose qui est très urgente maintenant parce qu'on n'est pas au courant de ce qu'il fait le chercheur c'est-à-dire l'AMPR elle est en train de fournir des structures d'interpassage au sein des universités et centres de recherche et elle fait un effort énorme avec des experts internationaux des programmes et tout l'INORPI elle est en train de faire un effort avec la COICA et tout chacun travaille tout seul mais le système le système il n'est pas là la coordination entre ces différentes structures c'est pour ça que Mme Yasmin elle souffre donc la première chose à faire et d'une façon urgente c'est la déclaration d'invention il faut que le ministère l'établissement le directeur de son établissement le laboratoire il doit déclarer qu'est-ce qu'il est en train de faire à l'établissement ça c'est le premier point à faire pour qu'on soit conscient des laboratoires qu'est-ce qu'ils sont en train de générer et c'est le rôle du comité scientifique d'évaluer l'outroi des laboratoires s'il y a quelque chose d'intéressant et ça vaut le coup du financement c'est là qu'on s'adresse aux structures d'interfasage de faire les recherches d'antériorité à travers les caties à travers les bases de données et tout et déterminer la valeur ajoutée proprement dit ou bien de s'adresser aux chercheurs et de lui dire d'améliorer tout ça et puis on s'adresse au ministère et on va lui dire voilà il y a quelque chose à protéger il y a un patrimoine très important à protéger et c'est là que ça se déclenche le processus de marketing et tout ça donc il faut la déclaration de l'invention elle est primordiale pour qu'on commence le processus voilà entendu merci merci je suis désolé je vous presse un petit peu dans le temps mais parce qu'on est un petit peu pressés comme je disais au départ et je vais passer à Ahmad une petite recommandation de ton point de vue une petite thérapie parce que notre meilleur ennemi c'est le temps je vais me mettre en parallèle avec ce que vient de dire Yasmin c'est vrai qu'une stratégie nationale est très importante à mettre en place mais nous on vit dans le présent et donc ce qu'on veut c'est vraiment quelque chose de rapide à mettre en place on a la loi 2000 on peut la mettre à jour très rapidement on relaxe un peu les critères d'éligibilité et de sélection et on peut ainsi au moins commencer à nous protéger en Tunisie et offrir à l'écosystème tout un tas de projets notamment pour nous nous quand je dis nous c'est pareil qu'on passe c'est toutes les start-up dans le domaine de l'innovation en général et l'IA en particulier voilà merci beaucoup merci Ahmad voilà sharp state of the point merci Ahmad Sinormand c'est à vous merci je vais prendre juste mes deux minutes pour vous annoncer une bonne nouvelle une proposition et un projet qui démarre alors la bonne nouvelle la bonne nouvelle excusez-moi la bonne nouvelle est la suivante hier le press release hier de Biontech Biontech et InstaDeep une start-up tunisienne dans l'intelligence artificielle annonce une collaboration stratégique qui forme un laboratoire d'innovation en intelligence artificielle pour développer de nouvelles immunothérapies c'est une fierté nationale nous nous ils peuvent y arriver malgré malgré les difficultés bravo deuxièmement une proposition s'il vous plaît ceux qui sont dans le gouvernement actuel je m'adresse à vous spécialement cher ami Kais activez pour activer les dispositions prévues dans le start-up act où l'état paye où l'état paye pour les start-up pour la propriété intellectuelle on s'est battus ensemble pour faire cette loi aujourd'hui on a 350 start-up labellisées mettez-les en route vous avez le budget vous avez la volonté et vous avez le cadre juridique troisièmement et ça j'espère que madame donc la directrice d'innovation du COA ne soit pas surprise il y a le logo du RABO COA là-haut c'est une action qui est simple c'est un projet qui coûte beaucoup moins que 4 millions de dollars quoique c'est bien d'avoir les 4 millions de dollars que Syria avait mentionné c'est un projet de soutien aux start-up technologiques qui est soutenu par Innovi dans lequel il y a ODF mon cabinet de conseil l'association des technopoles et la RRO COA la représentation régionale de la RRO COA dans lequel dans lequel on a il y a un programme d'assistance à la création et à la valorisation de propriétés intellectuelles sur toute la chaîne de valeur on va créer une unité vu qu'on a eu les 3 problèmes manque de culture entrepreneuriale difficulté de passer à la R&D manque d'assistance pour le passage du produit du page on va sélectionner 24 chercheurs chacun de nous va travailler dans son domaine je répète le COA il a 6500 familles de brevets ça veut dire des dizaines de milliers de brevets donc c'est une sorte incroyable de know-how dans lequel dans ces work packages il y a sur les 24 chercheurs entrepreneurs on va les aider les accompagner par un programme un programme d'incubation un programme d'accélération et on va créer une unité pérenne d'assistance à la valorisation de la recherche qui travaillera en symbiose avec les équipes de CERIA les équipes de la NPR et surtout elle travaillera pour les start-up et elle travaillera pas que pour la Tunisie elle travaillera pour le monde parce qu'il y a un besoin voilà arrête là c'est pratico-pratique alors Yasmin on va venir vous voir parce qu'on a choisi trois domaines dans la biothèque voilà merci Cé Norman merci beaucoup et que des bonnes nouvelles c'est bien on voit la lumière c'est vrai qu'on voit la lumière après le début de ce webinaire Cyprys je vais terminer par vous une petite recommandation en fait j'ai deux ou trois recommandations j'adhère complètement aux propositions communiquer 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 former 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 digitaliser 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 c'est évident il faut le faire il faut le faire davantage personnellement j'ai deux ou trois recommandations la première c'est d'abord il faut exploiter ce qui existe déjà en termes de fonds de brevets il existe pas mal de brevets en Tunisie d'abord qui sont déposés déposés à l'INOPI mais également un fonds énorme de brevets qui sont déposés en Tunisie qui ont tombé d'abord dans le domaine public soit des brevets qui ne sont pas protégés qui existent à l'échelle internationale et qui ne sont pas protégés il faut exploiter ce gisement pour développer des activités innovantes en Tunisie je sais que l'activité pharmaceutique est placée une activité prioritaire en Tunisie a démarré suite à l'exploitation des brevets qui sont tombés dans le domaine public et des activités générées donc avoir une démarche structurée pour exploiter ce fonds de brevets c'est important pour le pays pour se spécialiser sur certains domaines et je pense que l'étude qui a été faite par passerie recommande cette piste-là deuxième recommandation c'est qu'il faut identifier un secteur ou quelques secteurs prioritaires pour lesquels on construit on identifie un portefeuille de brevets stratégiques pour le pays je vois tout de suite le digital et la biotechnologie comme des secteurs prioritaires et importants tout à l'heure c'est normal il a parlé d'un Stadeep avec le partenariat stratégique avec BioNTech et également Stadeep elle oeuvre pour résoudre la problématique de l'achemagnose à l'échelle internationale à travers l'intelligence artificielle qui était une initiative et a été saluée par l'OMS donc on a un technopole dédié pour la biotechnologie et on a un gisement et un potentiel de chercheurs là-dessus très important allier et casser le silo entre les secteurs donc faire introduire l'IA le blockchain le quantum computing etc avec des sciences classiques comme la biotechnologie etc l'industrie 4.0 je pense qu'on a un potentiel autour de numérique qu'il faut l'exploiter et garder essayer de garder les brevets le patrimoine immatériel en Tunisie c'est la deuxième recommandation la troisième c'est il faut sauver le soldat Ryan c'est sauver le programme PNRI le programme national de recherche et innovation qui est un programme national qui vise à faire cet interpassage entre le monde de la recherche publique et le monde industriel c'est qu'il vise à passer ce syndrome de TRL 4 et 5 en Tunisie c'est-à-dire le syndrome de passer vers le monde de prototypage et l'industrialisation c'est un programme qui est assuré par le PNRI qui est tiré par l'industriel malheureusement il a été arrêté les budgets ont été coupés malgré que c'est rien du tout 1 million d'euros ou 3 millions de dinars ça a été coupé depuis l'année dernière par le ministère des finances on est il faut redynamiser il faut relancer et garder ce programme-là pour arriver à résoudre ce problème d'interpassage entre le monde de la recherche et le monde économique voilà c'est mes 3 recommandations merci beaucoup merci Fikaïs merci et encore une fois merci à tous merci à tous d'avoir accepté notre invitation aux panélistes et merci aux participants qui nous ont écoutés sur Zoom et le Facebook et merci à nos panélistes d'avoir été concis pratiques concrets et honnêtes dans vos interventions et d'avoir partagé avec nous votre expertise et vos retours d'expérience et tout cela comme d'habitude dans un but commun contribuer au développement économique durable et inclusif de la Tunisie merci beaucoup et à très bientôt merci merci à tous merci à tous